Les États continuent à être confrontés à des défis et risques liés au terrorisme qui ne cesse d'évoluer. Le retour de combattants terroristes étrangers dans leur pays d'origine ou de nationalité depuis les zones de conflit, leur déplacement dans un pays tiers, parfois accompagné de membres de leur famille, et la radicalisation plus poussée menant à la violence de personnes détenues durant leur incarcération et à leur libération peuvent constituer une véritable menace pour la société. Pour faire face aux menaces posées par le terrorisme, les États peuvent adopter tout un éventail de mesures de prévention, dont des mesures administratives à l'encontre des entités et individus considérés comme présentant un risque pour la sécurité nationale. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, on entend par mesures administratives des mesures coercitives susceptibles de limiter, conformément à l'état de droit, l'exercice de certains droits humains, tels que la liberté de mouvement. Les mesures administratives ne peuvent constituer un outil légitime de gestion des risques pour la sécurité nationale, découlant d'une menace terroriste, que si elles sont appliquées en respectant les droits humains. Les droits humains et la sécurité nationale ne doivent pas s'exclure, mais se renforcer mutuellement. Pour proposer des orientations aux décideurs politiques, aux agents des forces de l'ordre et à d'autres parties prenantes concernées sur la conception, la mise en œuvre et le suivi des mesures administratives, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a élaboré les recommandations de Glion sur l'utilisation de mesures administratives fondées sur l'état de droit dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Afin de déterminer la pertinence des mesures administratives, les autorités concernées doivent évaluer si l'activité liée au terrorisme en question constitue une menace pour la sécurité nationale, notamment en rassemblant et en échangeant des renseignements de façon respectueuse des droits humains. Les États sont invités à élaborer et à utiliser des outils d'évaluation des risques individuels fondés sur les faits, sans recourir à un profilage fondé sur des motifs discriminatoires interdits par le droit international. Pour garantir une utilisation des mesures administratives conformes aux obligations internationales relatives aux droits humains et à l'état de droit, chaque mesure administrative appliquée en réponse à une menace pour la sécurité nationale doit être prescrite par la loi de manière claire et prévisible et être évaluée à la lumière de l'ensemble des circonstances. Chacune des mesures doit respecter les critères de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité, servir un objectif légitime et être appliquée dans le respect du principe de non-discrimination. Les États doivent mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées ou d'équité procédurale pour garantir que le droit de contester une décision et le droit à un recours en bonne et due forme sont respectés. Ensuite, au moment d'imposer les mesures administratives, les États doivent veiller à tenir compte des incidences directes et indirectes que toute mesure administrative peut avoir sur l'individu, sa famille, la communauté et la société, ainsi que les implications relatives au genre de la mesure. Les mesures administratives étant susceptibles d'affecter les droits de l'enfant, le bien-être et les droits de l'enfant doivent être protégés à tout moment et avoir la priorité sur tous les autres intérêts. Lorsque les mesures administratives concernent des enfants, les États doivent tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le respect de leurs obligations juridiques internationales. Certaines mesures administratives peuvent également avoir une incidence sur le droit à la vie familiale, sur la vie familiale même et sur l'exercice des droits économiques, sociaux ou culturels, tels que la capacité à travailler et l'accès à la santé ou à l'éducation. Les États doivent également être conscients des implications relatives au genre que toute mesure administrative peut avoir. Les mesures administratives peuvent être imposées en même temps que des mesures pénales, à leur suite ou en partie au même moment, accompagnées de mesures sociales, éducatives et thérapeutiques ou de mesures de réhabilitation et de réinsertion. L'interaction avec ces mesures doit également être prise en compte lors de l'évaluation de l'impact des mesures administratives. L'impact cumulatif de la somme des mesures administratives appliquées peut aller au-delà de ce qui est justifié à la lumière de l'évaluation de l'impact de l'ensemble des circonstances, qui doit être fondée sur les critères de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité. Il convient d'éviter tout risque d'effet domino dans la mesure où cet impact cumulé pourrait devenir contre-productif. Si vous souhaitez en savoir plus, le texte complet des recommandations de Glion sur l'utilisation de mesures administratives fondées sur l'état de droit dans le contexte de la lutte contre le terrorisme peut être consulté sur www.2gctf.org.